Musique Hey bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeu de société Vous êtes prêts pour un autre magnifique et extraordinaire déballage J'en ai un ici pour vous Un jeu qui est quand même original Vous savez que j'ai une pas pire collection Que je suis en train de tranquillement pas vite améliorer et élaguer maintenant A cause de mes nouvelles étagères Ce que je recherche beaucoup souvent c'est des jeux avec de nouveaux thèmes Parce que pour moi je pourrais dire que le thème est quand même assez important Et ça amène quand même quelque chose, je vous dirais, un plus Lorsque je joue à un jeu, lorsque le thème est bien ficelé Lorsqu'il colle bien avec la jouabilité Alors là, ce que je vous présente aujourd'hui c'est un jeu qui s'appelle Roleplayer Et je vais vous avouer, bien franchement, que la première fois que j'ai vu cette page là J'ai fait vraiment un genre de, ouais, ça n'a pas l'air si extraordinaire que ça Et bon, évidemment en regardant le jeu, on sait que c'est un jeu de dés Et je suis quand même un très grand amateur des jeux de dés, j'aime ça Je trouve ça toujours très intéressant Et c'est un des aspects des jeux de société que j'aime beaucoup Alors, bien ce jeu là, en fait ça a roulé sa bosse Et je pense qu'ils sont allés sur Kickstarter Et finalement, il vient de sortir en magasin Et lorsque j'ai appris quel était le but de ce jeu là Bien le but de ce jeu là, c'est Et là je parle ici évidemment à tous les amateurs De jeux de rôle qui se respectent Alors, à chaque fois qu'on jouait à Donjons et Dragons J'ai quand même été un fan de Donjons et Dragons Je n'ai pas été la personne qui a le plus joué à Donjons et Dragons dans sa vie Je vous dirais que c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard dans ma vie Lorsque j'étais à l'université dans la vingtaine J'avais des amis à l'université On s'était parti des personnages Et on jouait, on avait beaucoup de plaisir C'est vraiment des souvenirs incroyables Alors que je me souviens de jouer jusqu'à des 2h du matin Alors que le lendemain j'avais des cours de bonheur le matin Mais l'aventure était plus importante que n'importe quoi d'autre Et que de nuit blanche que j'ai passée Alors j'ai beaucoup aimé ça J'avais quand même tous les livres Et je m'étais beaucoup intéressé à ce monde là Et lorsqu'on me dit que ce jeu là dans le fond C'était le thème C'est la création d'un personnage d'un jeu de rôle En utilisant un système de dés Bien je suis tombé sous le derrière Et je me suis dit C'est cool C'est vraiment une idée très intéressante et très cool Alors je me suis dit Allons-y Je suis allé voir des petites vidéos en ligne Tout le monde avait l'air de bien apprécier le jeu D'ailleurs il a l'incroyable et extraordinaire Saut d'excellence de Dice Tower ici Alors je me suis dit S'il y a un saut d'excellence de Dice Tower La zone de jeu de société se doit de se munir de ce jeu là Alors c'est ce que j'ai fait J'enlève la petite pellicule de plastique Et on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeu là Ah oui aussi un autre élément qui m'intéresse beaucoup de jeu là C'est qu'il se joue en solo Alors est-ce qu'encore une fois c'est un jeu solo Qui est juste un après-pensée Ou est-ce que c'est un jeu solo qui a vraiment été bien réfléchi Alors c'est ce qu'on va voir souvent On le voit tout de suite en ouvrant la boîte Quel genre de solo que c'est Alors premièrement je peux vous dire tout de suite La boîte est d'excellente qualité C'est pas une boîte qui va se briser facilement C'est rare que je parle de la boîte comme ça Mais je viens de l'ouvrir C'est une boîte qui est quand même assez solide Et on a juste à l'ouvrir à le voir Alors on a ici Un livret d'instructions Oui, oui, oui mesdames et messieurs Un livret d'instructions Alors c'est un jeu qui est en anglais Et c'est un livret d'instructions qui semble Bien nous donner des instructions Sur le fonctionnement du jeu Beaucoup, beaucoup de textes Ça semble pas être un jeu qui est d'une grande complexité D'après ce que j'ai pu en voir dans les derniers Dans les dernières vidéos que j'ai vues On a ici le Solitaire Rule Alors on voit ici que On doit utiliser le setup de deux joueurs Et on utilise ces changements là Ah, non, pas sûr J'ai l'impression que C'est un solo qui a été Qui a été rajouté je pense Par la suite Mais en tout cas, bref On a quand même une version solo Et on verra Laquelle des versions Que je vous présenterai Sur la chaîne Alors on est en quelques petits Alors quelques petits cartons Alors on a ici Alors c'est ça la particularité De ce jeu là Alors on voit ici On va pouvoir justement Et c'est d'ailleurs Ils ont bien spécifié Que ces petits carrés là On pouvait les jeter dans les poubelles Alors bien une belle pensée quand même Alors ça c'est Dans le fond Notre personnage qu'on va créer Alors ici J'ai mon personnage humain Et avec mon personnage humain Je vais avoir une carte ici Pour En anglais on dit son alignment En français on pourrait dire Est-ce que c'est un personnage Qui sera bon Méchant Chaotique Ou loyal En tout cas C'est-tu loyal ? Non c'est Qui suit la loi Ou qui est chaotique En tout cas c'est vraiment Le principe de Donjons et Dragons Après ça vous allez avoir La classe Vous allez avoir des cartes Qu'on va mettre ici Avec la classe Et on a même le backstory Donc l'histoire L'historique Derrière le personnage Alors c'est vraiment Extrêmement bien pensé Et le but du jeu C'est vraiment Donc c'est comme si on Créait notre personnage Et c'est le but C'est de le créer Le plus proche possible Dans le fond De sa classe De son backstory Et de son alignement Et voyez qu'ici On a une demoiselle Ici on le retourne de bord Nous avons un messieurs Alors vous pouvez jouer Soit un gars Ou une fille Alors nous avons ici Donc une carte Pour un humain Ensuite on en a une autre Qui représente Un nain Comme dans tout bon jeu De rôle Qui se respecte On a toujours Des nains Est-ce qu'ils sont pareils ? Non ils sont pas nécessairement Pareils ici Les statistiques Qui sont là Sont pas pareilles On voit que des nains Ils ont un plus deux Pour leur constitution Ce qui est quand même Assez Assez de base Et on voit que l'humain Mais l'humain a toujours été Considéré comme étant Le personnage moyen De donjon et dragon Alors il n'y a comme pas De plus ou de moins Alors on voit ici Qu'il a plus deux Pour la constitution Je pense que Vous allez comprendre Quand je vais présenter Ces cartes là ici Et il a moins deux Pour son charisme Ensuite on a ici L'orque Alors on voit que l'orque Il est plus fort Donc plus deux Plus facile d'avoir Un haut pointage Pour la force Et il a moins deux Pour l'intelligence Et ici en passant Ce sont des pièces d'or Qu'on va utiliser Pour acheter des équipements Nous avons ici Lafling Je pourrais vous dire Le nom en français Mais je ne m'en souviens plus Alors on voit Eux autres c'est Moins deux Pour la force Plus deux Pour le charisme Et nous avons L'elf Voilà Alors l'elf Qui eux autres C'est plus deux D'extérité Moins deux Constitution Ils ont toujours Sinon le reste C'est tout pareil Et on a finalement Le Dragonkin Dragonkin Qui ont plus deux Forces Moins deux D'extérité Et encore une fois Avec les pièces d'or Qui sont là Après ça Bien évidemment C'est un jeu de dés Et nous avons Une quantité Industrielle Mais quand je dis Industrielle C'est vraiment Industrielle De dés Et les dés La couleur des dés Va avoir une signification Importante Évidemment Dans ce jeu là On a Des petits cubes Alors les petits cubes Qu'on va utiliser Ici pour Pour les utiliser Justement dans la case Des alignements Qui sont ici Je vous le présenterai Avec les quatre Alors merci beaucoup Compagnie Toujours le fun D'avoir des Des papiers Ici Pas des papiers Mais des petits sacs Qui nous permettent Justement de bien ranger Nos affaires Oh quelle gentillesse Alors nous avons Un sac Pour Probablement Bien pas probablement Je sais que c'est pour mettre Les dés à l'intérieur Parce que ces dés là Sont pigés Aléatoirement Donc merci beaucoup Pour ce sac Fantasy Flight Vous savez que C'est très facile De mettre des sacs Ça doit pas coûter Très très cher Des jeux comme Arkham Horror Le jeu de cartes On aurait besoin Des sacs comme ça S'il vous plaît Dans vos prochains jeux Faites le don Insérez les dons Et après ça Nous avons Les cartes Et je pense Qu'on va pouvoir Regarder ça Ah Presque Presque Mais je pense Qu'on va être capable De les Quand même De bien les enlever Alors Allez Alors ça Ce sont les cartes Justement Alors ce sont les cartes Des équipements Alors pas tous les équipements Oui bien c'est les cartes Qu'on peut acheter Dans le marché Ok on a différents types De cartes Donc on a des traits De caractère On a ici Des armures On a des Des habiletés On a des traits Bon toutes sortes De couleurs différentes Et on a des armes aussi Ok on a des weapons Des armes Et ces différents Éléments là Bien on va Lorsque l'on joue On a une phase Où justement On doit brasser Les dés Afin de les insérer Dans les différents Trous qui sont ici Parce que bon Si vous devez comprendre Ça ici ça s'enlève Et ça va nous permettre Justement de mettre Donc les dés Dans les trous Et que les dés Ne bougent pas trop Alors on les met là dessus Et ensuite de ça On a une phase de marché Où on peut aller Acheter des cartes Qui sont sur Un marché Donc qui sont disponibles Avec le coût ici Que vous voyez Qui est inscrit là dessus Et comme cela Coute 6 pièces On voit qu'on va devenir Donc très populaire Et ces cartes là Vont nous donner Des points Comme ici Le chain legging Qui vont nous donner Des points En fonction Qu'on a le set Parce que lui Il fait partie du set Du chain set Alors si on réussit À avoir Juste celui là Ça nous fait un point À la fin de la partie Mais si on a Les 5 éléments Qui font partie Du chain set Alors on va se faire 10 points Alors c'est un C'est comme si on préparait À préparer notre personnage Pour les aventures De base Alors on décide souvent Quand on se compris Un personnage Dans un enjeu Un dragon On décide Nos traits de caractère On décide Des habiletés Qu'on a On s'achète Nos armes Et armures De départ Et tout ça Va nous permettre Donc de faire Des points Alors ça C'est pour Cette première Section là Est-ce que Je vais être aussi Est-ce que ça va être aussi Facile d'enlever Celui là Je vais voir Parce que là J'ai un autre Petit Ah ben oui Quand même Alors il s'enlève bien Alors ça c'est des cartes Ça ici Ce sont des cartes Que l'on va utiliser Quand on va jouer Et c'est là-dessus Qu'on va mettre Les offres Des différents dés Ok Alors on va rouler Des dés Et puis Des dés Qui semblent être Des dés normal Ok C'est une qualité Qui semble quand même Ma foi C'est des dés On s'entend C'est des dés Quand même correct Et puis Lorsque l'on joue Bien au début du tour On lance des dés Imaginez que c'est 1,2,3,4,5 On lance les dés Et on les met En ordre Du plus petit Au plus grand Et ensuite de ça Les joueurs À tour de rôle Doient choisir un dé Et le chiffre Ils prennent la carte Et le chiffre Dont le dé Est associé C'est l'ordre Dans lequel Qui sera C'est l'ordre Du choix Des cartes Au marché Alors si je prends Ce dé là Qui va toujours être Le dé le plus élevé Si je joue On voit ici C'est écrit Le 3 joueurs Ou plus Alors celui là 3 joueurs Ou plus Malgré que je pense Qu'on joue à 2 joueurs Ou plus En tout cas bref Je pense que quand on joue A 2 joueurs On a 3 cartes Comme ça Alors je vais prendre le 6 Le 6 je vais pouvoir Le rajouter Dans mon Dans mon tableau Qui va me donner Une habileté spéciale Qui sont indiquées Ici sur le côté Et je prends également Cette carte là Et lorsque je vais jouer Avec mon adversaire J'ai le chiffre numéro 3 Donc probablement Que je n'aurai pas Le premier choix Des cartes Qui seront au marché Alors c'est à ça Que servent ces cartes là Alors vous avez ici Les fameuses cartes De classe Ok Alors attendez Je vais juste Voir s'il y en a d'autres Non Alors ça ce sont Donc les fameuses cartes De classe Donc vous voyez Qu'on a Sorcier Wizard On a Rogue Thief Pas mal des affaires Qui se ressemblent Finalement Un paladin Je vais montrer à la caméra Donc un paladin Ou un clair Et donc ces cartes là On les met ici Dans la classe Et ce sont des chiffres Dans le fond Qu'il faut atteindre Si on veut jouer Un bard Un enjeu dragon Donc il faudrait Qu'un bard Aie 14 ou plus De force 17 de dextérité Et ainsi de suite Et si on est capable D'atteindre Cette valeur là Avec les dés Bien on va avoir Le nombre d'étoiles Qui sont Spécifiés là dessus Et donc l'étoile C'est des points de victoire À la fin de la partie On a la même chose Avec les backstories Alors les backstories Encore une fois On a de différents types Qu'on peut choisir Alors si J'ai ici Je suis un aristocrate Alors voyez Qu'il y a comme Des couleurs Ici des couleurs Alors ça Ce sont des couleurs Des dés Alors les couleurs Des fameux dés Alors si je suis capable De mettre Cette couleur là Au bon endroit Ici Sur le tableau Qui est là Alors ça va me permettre De me faire ici des points Qui peuvent aller Jusqu'à 6 points supplémentaires Alors ça aussi On peut garder ça en tête Et ici Bien nous avons Encore une fois Ici Des petites cartes D'aide de jeu Et de l'autre côté Bien c'est pour Comptabiliser les points Probablement à la fin de la partie Avec l'aide De ces petits jetons là Ce qui nous reste à déballer Avant de terminer Ce déballage là Justement Alors lui Je vais peut-être avoir Un petit peu plus de misère Fait que Je vais faire ça Hors caméra Donc effectivement Une chose que j'ai fait Ça hors caméra Ça n'a pas été très facile Alors les cartes Qui nous restent C'est les cartes d'alignement Justement Alors mon personnage Pour être un Dragonkin Bard Aristocrate Et d'être en plus Un Free Spirit Alors ça Les cartes d'alignement On utilise un petit carré De notre couleur Qui va avoir rapport Avec d'ailleurs Une couleur de dé Et ce qu'on doit faire C'est qu'on le commence Ici au centre Et dépendamment Ici on voit Si je prends cette carte là On voit qu'il y a une petite flèche Qui est là Donc si je prends cette carte là Alors je suis obligé de bouger Mon cube Dans cette direction là Et on voit que si à la fin de la partie Mon cube se termine là Parce qu'un Free Spirit C'est quelqu'un qui est chaotique Complètement Et au maximum Chaotique Et tout au long de la partie On va bouger Dépendamment Des différentes cartes Qu'on a là Comme vous voyez ici Si on veut devenir Envious On voit que la petite flèche Est vers le bas Alors là Je bougerais ici Si je prends cette carte là Je bougerais vers le bas Et ainsi de suite Et si à un moment donné J'ai une carte Comme par exemple J'en prends une au hasard Que je ne suis pas capable De prendre Mais admettons que Ma carte elle est Et là j'ai une paire De mon petit jeton En tout cas Dites-vous que Si ma carte est sur le haut Et que j'ai une carte Qui me demande De monter Le pion vers le haut Mais que je ne peux pas Alors je ne peux pas Prendre cette carte là Alors il y a beaucoup De stratégie dans le jeu Et je suis quand même Très impressionné Dans l'ensemble Je ne m'attentais pas vraiment À ça Lorsque j'ai vu le jeu Donc c'est un jeu Oui c'est un jeu de dés Mais c'est un jeu Où on peut Énormément manipuler Je pense Les dés Avec les habiletés Qui sont là Il y a plusieurs Éléments de rejouabilité Je pense que c'est un jeu Qui se joue bien À 2, à 3, à 4 Ça se rend jusqu'à combien Ce jeu là Alors c'est justement C'est jusqu'à 4 maximum Est-ce que le jeu solo Se joue bien Mais ça je pourrais Vous en parler Dans un moment intérieur Alors voilà C'est ce qui termine Le déballage Du jeu Roleplayer Alors si vous avez apprécié Cette vidéo Partagez-la s'il vous plaît Au plus grand nombre De personnes que vous connaissez Allez voir mon Facebook Mon Instagram Si vous n'êtes pas abonné A ma chaîne Allez-y Abonnez-vous Allez faire un petit tour Sur passionboardgames.com Pour aller voir Tout plein d'actualités Concernant les jeux de société Mais d'ici la prochaine fois Amusez-vous avec vos jeux de société Et on se revoit Très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada